Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Je commence toujours de la même manière, mais écoutez, ce n'est pas grave, vous avez compris, c'est un nouvel épisode du CQFR. Je suis avec Shai. Shai, on a une actualité légère, mais il y a quand même eu des performances intéressantes en Summer League, notamment du côté d'Oklahoma City. Je pense à Ousmane Diang et à Chetomgren. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? J'allais donner des stats, mais je viens d'oublier Ousmane Diang, je crois qu'il a fini à 22 points. Oui, Ousmane Diang a été excellent, parce que non seulement il finit à 22 points, mais il a été très actif sur le terrain. Il prend 9 rebonds et donne 6 passes, et surtout à 9 sur 11, avec un 3 sur 4 à 3 points. On sait que c'est un des secteurs sur lequel il voulait progresser aussi sur cet impact offensif, parce que c'est un joueur qui a plein de qualités. C'est pour ça que le Thunder l'a drafté et lui a aussi donné un petit peu de temps de jeu. Il le voit comme une sorte de playmaker de grande taille, capable de faire tout un tas de choses sur le terrain. C'est que de la Summer League, mais il commence vraiment à être à l'aise, à prendre confiance. Et là, sur ce match-là, ça s'est vu. O'Kaissi qui récupérait Chetomgren, qui avait fait un match de repos. Holmgren a encore été un peu dans la lignée de ce qu'on a vu sur les matchs précédents. On a déjà parlé de lui dans les CQFR depuis le début de l'été de la Summer League. À chaque fois, l'impression est la même. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fort à chaque fois, un petit peu plus à l'aise. Il monte en puissance. Comme je l'ai dit à un avant, il réapprivoie son corps qui a un peu changé, qui a manqué de minutes aussi. C'est important le temps de jeu à cet âge-là. Quand tu as eu l'habitude de jouer non-stop depuis le lycée, c'est quand même pas anodin. Et là, sur ce match contre les Pacers que le Thunder a gagné, même si je sais que les résultats sont peut-être un peu anecdotiques en Summer League, mais c'est quand même important. Chetomgren qui fait 25 points, 9 rebonds, 5 contres à 9 sur 15. Moi, j'insiste sur les contres parce que le scoring, c'est bien. Tu sens qu'il domine. Il est facile face à des adversaires de ce niveau-là, mais cette envie qu'il met en défense, cette capacité à dissuader, à protéger le cercle, à aller chercher les mecs hauts, à défendre aussi sur les joueurs, il est… Tu sais, on a beaucoup parlé d'Owen Banyama et du fait que même si ça pouvait peut-être être difficile au début pour lui offensivement, c'est un scénario qui est plausible, Draymond Green l'a évoqué, et je pense pareil pour Holmgren en fait. Admettons qu'au début, il a un petit peu de mal à trouver à régler la mire. Il a ce talent défensif qui fait que dans tous les cas, il ne sera pas inutile et je pense que les critiques seront limitées quoi qu'il arrive parce qu'on se dira, bon, franchement, vu ce qu'il apporte en défense, il a le temps de progresser ailleurs et la défense, c'est quand même plus compliqué de progresser en défense quand tu n'as pas les bons réflexes déjà très jeunes, quand tu n'as pas cette habitude. Tout réapprendre en défense, en général, on dit que c'est quand même plus compliqué. Et là, quel que soit le niveau de l'opposition, je trouve que Holmgren a envie de marquer les esprits de ce côté-là du terrain et là, il a encore scotché des mecs de manière assez impressionnante. Encore une fois, même à ce niveau de compétition qui n'est pas très élevé, il est là. J'ai écouté un peu ce qu'il disait en conf de presse après, tu sens qu'il est très posé, très calme. Pareil, qu'il a bien réfléchi sur ce qu'il voulait apporter au jeu tout de suite, quel type de joueur il voulait être. Je le trouve vraiment très prometteur. Clairement, je vais forcément dans ton sens. Sur Holmgren, c'est peut-être celui qui fait la pré-saison, la Summer League la plus marquante. Pas forcément celui qui performe le plus. Il y a eu des joueurs qui ont fait des cartons, mais c'est peut-être l'information numéro un de la Summer League. Voir que Chet Holmgren est en train de monter en puissance, qu'il est bien revenu. Je trouve qu'en attaque, justement, tu as parlé de la défense, je vais parler de l'attaque. Alors, on sent une montée en puissance et une prise de confiance. La 25 points, je pense que la 25, c'est sa meilleure perf sur la Summer League. Je ne suis pas sûr qu'il a provoqué pas mal de fautes. Je sens qu'il est de plus en plus à l'aise. La même chose, je peux dire exactement la même chose sur Ousmane Dieng, d'ailleurs, qui avait commencé la Summer League par un 1 sur 11, et qui a un 9 sur 11 deux semaines après ou une semaine après, le parallèle, une semaine après, le parallèle est cool. Ousmane Dieng, pareil, tu as les deux moteurs du Thunder. Et alors, c'est vrai que les résultats d'habitude ne comptent pas du tout, je le reconnais. Mais si je ne dis pas de bêtises, la Summer League, ça va quand même encore jusqu'à une finale. J'aimerais bien que le Thunder essaye de la jouer pour la gagner, en fait. Pour que Holmgren et Dieng soient les deux espèces de moteurs d'Oklahoma City, et continuent à jouer encore quelques matchs, à essayer de porter l'équipe jusqu'à un trophée, qui est absolument anecdotique. Mais juste, tu vois, cette idée de se dire, ok, on porte l'équipe, c'est nous, ça nous responsabilise. J'aime beaucoup les deux, on va les voir. Alors, Holmgren, c'est sûr, il sera titulaire au Thunder, il sera leur protecteur de cercle. Et en plus, il fera ce qu'il peut faire en attaque. Je pense quand même qu'il ne va pas trop mal se débrouiller, très sincèrement. Il a l'air d'avoir vraiment quelque chose. Et Dieng, je pense vraiment qu'on va le voir cette saison plus que les deux saisons précédentes. C'est très encourageant pour OkCi, de toute façon, on le répète souvent, c'est une franchise qui développe très bien ses jeunes talents. Et là, ça donne envie. Ça donne déjà envie d'être à la saison et de voir ce que ça a donné avec les Shea, les Guidi, Dort, Williams, etc. Et c'est ça, encore une fois, on le répète, ce qui est intéressant pour Chet Holmgren, c'est qu'il n'a pas le même type de pression que d'autres rookies comme Wemba Niyama, même comme Brandon Miller. Bon, Miller a la Melo Ball, mais c'est bon, c'est un peu différent. Là, il a une équipe qui est très fonctionnelle, qui a clairement envie d'aller jouer les playoffs cette année. Il y a un mec qui est dans la All-NBA First Team. Il y a déjà quelqu'un qui a plus la pression de porter l'équipe et personne ne va s'attendre à ce qu'Holmgren fasse des cartons offensifs et vous dise qu'il est décevant s'il n'est pas énorme en attaque tout de suite. Je trouve qu'il arrive sur du velours, c'est parfait pour lui. Je ne sais pas s'il y a une autre performance en Summer League. Si, il y a une contre-performance très belle que je voulais mettre en avant. C'est un ami qui me l'a envoyé. Il y a un joueur de Toronto, je ne sais pas si tu as vu ce fail. Il s'appelle Noel, le nom de famille, mais j'ai oublié son prénom. Marquis Noël ? Marquis, oui, Marquis Noël. Il balance un tir à trois points. Il veut faire comme Stephen Curry, il célèbre, sauf qu'il fait pire que Nick Young. Il a voulu faire comme Curry, au final il fait pire que Nick Young. Il se retourne pour célébrer, c'est bon, je rentre en défense. En fait, il envoie une grosse brique sur la planche de l'autre côté du cercle. C'est quand même très fort. Il y a un de ses coéquipiers qui prend le rebond. Il faut savoir qu'il y a quand même 15 à 3 pour Détroit à ce moment-là. Faire ça en Summer League, tu vois le genre de perso. Tu sais, en Summer League, il n'y a que des scouts, il n'y a que des recruteurs, il n'y a que des GM. Il n'y a qu'eux qui regardent les matchs. C'est vraiment le moment où tu as besoin d'être fort et d'être sérieux. Bravo mon gars, bien joué. Tu crois qu'il y a un jour un scout qui a vu un mec faire ça et qui s'est dit « Ah franchement, il nous le faut, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut en NBA. » Il nous faut cette insouciance. Il a fini à 2 sur 13 d'ailleurs, le mec. Il a fini à 2 sur 13 et 0 sur 5 à 3 points. Est-ce qu'il a un rapport avec Jalen Noël qui était à Minnesota ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est une question pas du tout intéressante, mais on cherchera pour le… Il y a eu un match plus que… Alors, je n'ai pas vu le match. Il y a eu un match d'Ozar-Thompson, en tout cas si je me fie à la ligne de stats, il fait quand même 17 points, 9 rebonds. J'ai regardé Silent, plein de très bonnes séquences en fait. Il y a un peu de tout et il y a des ballons perdus et tout ça, mais bon, s'il y a bien une scène sur laquelle tu peux faire des erreurs, c'est la Summer League. Il fait 17 points, 9 rebonds, 4 interceptions, 3 passes, 2 contres. Toujours cette impression physique assez énorme avec les jumeaux. Je ne sais pas croire que ce sont des calques, ce ne sont pas exactement les mêmes joueurs. Comme on l'a déjà dit, Ozar est peut-être un peu plus défensif, mais il n'est pas maladroit en attaque. Encore des très bonnes séquences, toujours cette fluidité athlétique qui te fait dire que là, il n'a que 20 ans, mais tu lui mets quelques matchs NBA dans les pattes, tu lui mets du temps de jeu, un collectif correct autour, un bon coaching, ce qui va être le cas cette année à Détroit, normalement. C'est très intéressant. Moi, j'étais plutôt sceptique sur les jumeaux parce que forcément, tu joues en overtime, Eddy, tu ne sais pas ce que ça vaut. Ce n'est pas ce que ça vaut, c'est difficile. Là, pour l'instant, c'est que de la Summer League. Encore une fois, lui et son frère, on attend de les voir contre des vrais joueurs professionnels NBA. Mais juste l'impression visuelle, déjà, ce n'était pas gagné. L'impression visuelle est excellente. Franchement, on demande d'un revoir. Ils ont des noms de stars. Tu sais que ça compte pour moi, mais Ozard Thompson, Amen Thompson, je trouve que ça fait un joli nom de All-Star. C'est un match, juste pour la précision, Malcolm Cazalon a joué un peu pour Détroit sur ce match-là. Il a joué 16 minutes, 7 points de passe de rebond. Il a fait quelques matchs déjà en Summer League. Pas avec un gros temps de jeu, mais au moins, il prend un peu la température. Très bien vu, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que je n'avais pas du tout fait gaffe. J'ai vu qu'à Joël, à Yaïa aussi, à jouer avec les grises. On le savait depuis le début de la Summer League. Toujours que 10 minutes pour Joël. Au final, c'est très discret. Je crois qu'il met deux points. Il ne marque pas de points. Les opportunités sont limitées, on va dire. Passons à la NBA. Laissons de côté la Summer League. LeBron James a mis fin au suspense. Enfin, si suspense, il y avait. Au suspense. Oui, au suspense. LeBron James ne prendra évidemment pas sa retraite. Pas cette saison, en tout cas. Il a confirmé qu'il se révélait bien la saison prochaine. C'est ça. Il était au SP Awards pour recevoir le trophée du record battu en 2023 le plus marquant. Forcément, pour le fait qu'il ait dépassé Karimoto Jabbar au nombre de points marqués en saison régulière en NBA. Le timing est marrant parce qu'hier, on parlait de ce qu'avait dit Rich Paul à la radio sur le fait qu'il imaginait peut-être LeBron continuer jusqu'à 45 ans. En tout cas, il en parlait. Et là, il a carrément fait dans son speech. C'était assez intéressant parce que même si c'est un discours préparé, il savait ce qu'il allait dire au moment où il l'a dit. Ce n'est pas de l'impro, mais il a reparlé de cette fameuse phrase de fin de conf de presse un peu mystique. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut vraiment arrêter sa carrière. On se doutait que c'était un coup de pression pour le front office des Vickers. Vous doutez bien qu'il n'a pas dit « Non, mais je déconnais les gars, c'était pour mettre la pression à Rob. » Et regardez, ça a marché. Il n'a pas dit ça, évidemment. Je te lis un peu sa déclat, celle où il confirme qu'il sera là l'année prochaine. Si je la retrouve, parce qu'évidemment, je ne l'avais pas sous les yeux. Lorsque la saison s'est terminée, je sais que je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais continuer à jouer. Il n'avait pas dit ça techniquement. Il avait juste dit « Il faut que je réfléchisse sur la suite. » Beaucoup d'experts vous ont dit ce que j'allais faire, mais là, je parle en mon nom. Voilà quelques années que je me pose la question à la fin de chaque saison. « Est-ce que je peux continuer à jouer sans trahir ce jeu ? » Je ne l'avais juste jamais dit ouvertement. Et là, après, il dit « Je me moque du nombre de points supplémentaires que je marquerais ou de ce que je suis capable ou non de faire sur le terrain. » La vraie question pour moi, c'est « Est-ce que je peux jouer à ce jeu sans le trahir ? » Le jour où je ne serai plus capable de donner tout ce que j'ai en moi sur le terrain sera celui où j'arrêterai. Et là, il se met en mode Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Par chance pour vous, les gars, ce jour n'est pas arrivé. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent la scène où il fait le speech pour encourager les troupes où il dit « Ce jour n'est pas arrivé. » Je pense que Le Brun a regardé Le Seigneur des Anneaux juste avant les espises et puis il s'est dit « C'est pas mal comme speech, là. » Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Il est fort, il est très bon. D'ailleurs, tant mieux. Je pense que les Lakers ont un vrai effectif. Mais évidemment, tout repose quand même sur Le Brun et Anthony Davis. Mais avec Gibb Vincent, Austin Rivers qui est resté, Hachimura qui est resté, Taurine Prince qui est arrivé, Austin Rivers qui est resté, pardon, Taurine Green qui est arrivé. Il y a vraiment une équipe... Taurine Prince. Taurine Green, c'est le mec de Florida dont on a parlé dans la Let's Seychelles. Oh là là, je suis... Je t'ai pas repris, j'ai même pas cité, tu vois. Taurine Prince. Donc il y a quand même un effectif très sympathique au Lakers qui peut nourrir de grandes ambitions. Je me doute bien que Le Brun, il est quand même resté pour tenter le coup. Là, ils ont une vraie carte à jouer. Petit truc marrant d'ailleurs, il a été introduit par Savannah, par sa femme, qui l'a présenté comme le Goat. Oui, je trouve ça sympa. Je trouve ça... Ouais, c'est cool, ça fait une passe décisive venant de sa femme quand même. Ouais, tu penses qu'il lui dit à Chéris, tu peux en glisser une petite parce que si ça vient de moi, ça va faire bizarre, tu vois. Non, je pense que d'elle-même, mais... Mais bon, c'est... Ouais, il y avait les trois enfants qui étaient là, c'était... C'est la famille la plus puissante de l'NBA, donc bon, c'est... C'est toujours sympa. Ouais, c'est toujours sympa. J'ai regardé un peu, bon, vous vous doutez bien que la cérémonie, je n'ai pas regardé... Bon, j'aime bien regarder après coup qui a gagné pour OSP's, donc c'est des récompenses pour tout le sport en général. Et il y a quand même pas mal de joueurs NBA qui étaient ou nominés ou qui ont gagné. Jokic a gagné le trophée de meilleur joueur NBA de la saison. Il était aussi nommé pour le... Ah, c'est pas NBA ? C'est pas NBA ? Est-ce qu'il était nommé ? Non, si, il était nommé. Il était nommé en même temps qu'il y avait Jimmy Butler et Jason Tatum aussi. Non, mais c'est normal, ça prend en compte les playoffs. Voilà. Là, pour le coup, c'est... Juste un peu taquin. Et il était... Et Jokic est aussi nommé pour meilleur athlète. Donc là, pour le coup, c'est Patrick Mahomes qui a gagné. Mais il était nommé. Non, parce qu'il ne faut pas déconner, par contre. Meilleur athlète. Ouais, athlète. Je rigole. Il y a un autre joueur des Nuggets qui a été récompensé. Jamal Murray qui a gagné le Best Comeback. J'ai vu ça, ouais. Ouais, Best Comeback de l'année, ce qui est bien. Parce qu'il y avait des nominés assez connus, notamment John Jones pour le MMA. Et ils ont eu une interaction sympa où Murray lui dit « Je veux bien qu'on partage le trophée, mais s'il te plaît, me choque pas, me fais pas une prise pour m'étrangler. » Pas mal. Il y a eu d'autres, je regarde juste vite fait, je crois qu'il y avait d'autres joueurs NBA qui étaient… Donc LeBron qui gagne sur le meilleur record. Jokic là. Et je crois que c'est tout. C'est tout pour les joueurs NBA cette année. D'accord. Pour une petite info de fin, comme vous voyez, ce CQFR a été très bien préparé pour ma part. Petit truc que j'ai vu aussi au passage, j'y pense. Porzingis a re-signé avec les Celtics 60 millions sur deux ans. Donc ils sont sûrs de l'avoir pour trois saisons. En tout cas, s'ils le veulent. J'ai pas vu si c'était garanti ou pas garanti. J'ai pas fait gaffe, mais j'imagine que c'est garanti. Ils croient vraiment en lui. De toute façon, à partir du moment où ils ont fait le move et où ils ont perdu un de leurs joueurs majeurs pour ça, c'est qu'ils croient beaucoup en Porzingis. Après, j'arrive toujours pas… On en a parlé dans le podcast sur l'analyse de ce qui s'était passé à l'Est pendant la free agency, mais on aura l'occasion de reparler de Porzingis. Je suis toujours un peu mitigé sur est-ce que c'était le bon move à faire. Il y a le changement stylistique qui est important. Est-ce que lui, à Washington, il était bien. Vraiment, je vais pas… Dans ce contexte de Washington qui est toujours un peu fade, tu sais pas trop ce qu'il faut prendre pour argent comptant ou pas sur les performances des joueurs dans des équipes comme ça. Mais je me demande toujours si c'est le bon choix. J'espère pour lui parce qu'il a aimé bien son début de carrière. Forcément, à New York, c'était cool. Avant sa blessure, il était sélectionné pour l'All-Star Game. Il y a plein de choses qui te font dire que c'était un type de joueur qu'on avait très peu vu aussi. On parle des licornes et des trucs comme ça. C'est un joueur, à la base, assez unique. Même si après, les grands se sont mis à jouer un peu comme ça aussi. J'espère pour les Celtics, en tout cas, parce que c'est un pari, un choix assez risqué qu'ils ont fait sur le coup, je trouve. Moi, j'y crois. Je vais faire une part de raison honteuse. Je crois que ce serait une ball take en 2026 pour Zingis. Non, mais en fait, je me souviens que pour Zingis, quand il était au Knicks, il y en a beaucoup qui le voyaient comme une vraie future superstar. Et il y avait eu un article, je ne sais plus qui l'avait écrit, de quelqu'un, et c'est peut-être même carrément Phil Jackson, je ne sais plus, mais qui avait vachement tempéré en mode non, mais ça sera plus un Pogazole qu'un Tim Duncan, par exemple. Comprenez-la, ça sera un All-Star, mais plutôt une deuxième option. Alors, bon, pour Zingis, il est loin de Pogazole. De la même manière que Tatum, ce n'est pas Kobe. Mais je pense que pour Zingis, quelque part, pour Tatum, ça peut être son Pogazole. C'est pour ça que je dis que c'est une comparaison honteuse. Tatum, ce n'est pas Kobe. Pour Zingis, ce n'est pas Pogazole. Là, on parle des Celtics, ce n'est pas les Lakers. Mais voilà, il peut y avoir cette espèce de… Je pense qu'il peut vraiment se trop… Et tu sais, même dans cette idée, on ne gagnait pas, puis il y a eu Strayed. Alors bon, pour le coup, les Lakers, ils ne gagnaient vraiment pas avant Pogazole. Mais il y a eu Strayed qui nous a fait passer un cap. Je me dis qu'il y a vraiment ce potentiel pour Boston. Après, voilà, je comprends les limites. Il faut voir ce que ça va donner. Les limites, elles sont physiques. Le problème, c'est que Gasol n'avait pas les mêmes blessures que… Pogazole, c'est un historique de blessures compliqué. Là, c'est très bien. Il a réussi à enchaîner un Washington, mais ça fait partie des doutes. Mais je comprends l'idée de la dynamique du combo, du duo qui peut peut-être les remettre là vraiment sur le devant de la scène. Mais pourquoi pas ? C'est un joueur vraiment… C'est un super joueur. Pogazole, on l'a peut-être un peu oublié parce que je pense que peu de gens regardent les matchs des Wizards. C'est aussi ça le truc. On les comprend. Voilà, on les comprend. Mais non, ça va être intéressant à surveiller, franchement. Voir comment ça va fonctionner ou pas. Il y a quand même de la pression sur le coaching staff, sur les joueurs. Il y a tout un tas de… Voilà, Boston fait partie des équipes qu'il faut suivre de très près, très vite dans la saison. Yes, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, il y aura un CQFR. Ça sera sans moi, mais il y aura un CQFR. Donc voilà, continuez. Si vous aimez ce rendez-vous, n'hésitez pas. Il y aura toujours sur YouTube. Ça va encore durer un moment. On vous communiquera évidemment si à un moment, on fait un break. Mais a priori, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc voilà, il y aura toujours votre CQFR demain pour l'actualité NBA. Et en attendant, je vous dis une bonne journée à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501